Le Je ne sais pas ce qu'il a fait de moi un marcheur. Oui ! On peut marcher les mains dans les poches, tandis que pour toute autre chose, que soit en vélo, que soit en voiture, eh bien, il ne faut pas avoir les mains dans les poches. Non, la vérité, c'est que quand j'allais à l'école, j'avais un certain nombre de kilomètres à faire, souvent avec des sabots, et tout ça, ça reste. Tout ce qu'il y a, tout ce que ce vulgaire caillou raconte. Dans des millions et des millions d'années, qu'est-ce qu'il va y avoir quand on considère ces roches ? Ces roches, elles vont tenir le coup, et nous, mais nous. Il est vrai qu'il y a des poteries de la crête, très fines, qui ont traversé les millénaires. Et il faut bien se dire que les gens jouent certainement d'un soin particulier. Il y a, si ça se trouve, ça a appartenu à un homme préhistorique, ça, tu vois ? Et ça fait une sculpture, ça, tu vois ? Il est beau, il a été travaillé par vous. Ça, je trouve que c'est magnifique. Ah, j'ai envie de faire une poterie comme ça. Comme ça, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique. C'est magnifique. Il s'agit d'un lieu complètement marginalisé, comme étaient les fours de potiers à la fin du Moyen-Âge et déjà à l'époque antique. En marge de la ville, en marge de la route, un endroit bricolé avec une succession d'apports, d'ajouts qui, au gré des préoccupations et des recherches de Yuland-Cazeneuve, permettait de construire de nouveaux fours, d'aménager de nouvelles annexes. C'est quelque chose d'assez fascinant. C'est une céramique complètement intemporelles. C'est une céramique complètement intemporelle. C'est-à-dire qu'elle est par la forme déjà extrêmement archaïque. Ce sont des formes extrêmement simples qui viennent de la nuit des temps. Les premières formes sont les formes que Cazeneuve utilise. Et puis, ces émaux, ces couleurs, qui nous ramènent là aussi aux origines mêmes de la céramique, soit en Occident, soit dans le monde oriental, et je pense en particulier au Japon. C'est quelqu'un qui tend à transformer la terre en une sorte de feuille la plus mince possible et la plus incroyablement légère. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça mouille, hein? C'est ce qu'il y a quand on travaille, il faut avoir les mains postement humiles. Et l'eau, celle que j'utilise, c'est, on peut dire que c'est de l'eau de pluie, hein? L'eau qui vient directement du ciel. Et parce que je n'ai pas, je n'ai pas l'eau courante ici. Ni eau courante, ni électricité. L'inconfort, bon, dans le fond, je m'en fous. Ce qui compte, c'est arriver à sortir du four des objets qui soient uniques, vraiment uniques, des pièces uniques. Je n'avais ni tout, je n'avais ni four et je n'avais pas de fric. Et petit à petit, bon, j'ai mis les pieds dans l'étrier. Et puis, à 86 ans, je me trouve, en somme, dans la céramique, mais pas la céramique utilitaire. Etant donné que je ne suis pas passé par une école, par des écoles de céramique, ce que j'ai appris, ben, c'est... en m'aidé pas, n'est-ce pas? C'est un tâtonnant. C'était, si l'on peut dire, le tâtonnement expérimental. En m'aidé pas. Parce que là, il est inutile de dire que des fournées, j'en ai raté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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